Cette déclaration d'Oprah est critiquée par ses détracteurs, qui l'ont souvent mise en cause pour sa politique de deux poids, deux mesures et son manque de sincérité à l'égard des victimes d'hommes puissants dont elle a été l'amie intime. Depuis qu'elle a ouvertement admis être amie avec le délinquant sexuel Harvey Weinstein et le délinquant sexuel millionnaire Jeffrey Epstein jusqu'à Didi, Oprah Winfrey s'est retrouvée entourée des personnes les plus malveillantes et les plus puissantes du monde. Et cette fois, il semble que le FBI ait des preuves tangibles pour impliquer toutes les personnes associées à Didi, y compris Winfrey. Rumeurs selon lesquelles Oprah Winfrey fuirait le pays. L'arrestation de Didi pour trafic sexuel et diverses poursuites pour agressions sexuelles ont relancé l'examen des nombreuses célébrités qu'il a fréquentées, encadrées, liées d'amitié et même invitées à ces tristement célèbres fêtes alimentées par la drogue. Depuis l'incarcération de ce magna de la musique de 54 ans, autrefois célèbre, au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, sur la base de nombreuses accusations décrites dans un acte d'accusation de 14 pages, très peu de célébrités avec lesquelles il s'est lié d'amitié au fil des ans ont commenté sa situation. Un expert en relations publiques chevronnées affirme que c'est une stratégie que la plupart des amis et associés de Didi ont mise en œuvre. Il a déclaré « Le nom du jeu en ce moment est la distance et plus ils peuvent fournir de distance entre eux ou plus ils peuvent créer de distance entre eux et Didi, mieux c'est pour eux. Il n'y a rien à gagner à s'immiscer dans la conversation autour de son arrestation ou des allégations. » C'est probablement la raison pour laquelle Oprah Winfrey, l'une des amies de longue date de Didi et une figure puissante de l'industrie du divertissement, a choisi de garder le silence à la suite des récentes accusations et poursuites judiciaires qui l'entourent. Mais sa décision de garder le silence pourrait nuire davantage à sa réputation. L'amitié entre Didi et Oprah Winfrey remonte à plusieurs décennies, au cours desquelles ils ont souvent partagé la vedette lors d'événements très médiatisés. Toutefois, le récent scandale impliquant Didi, qui fait l'objet de graves allégations de trafic sexuel et d'agressions sexuelles, a amené de nombreuses personnes à réfléchir aux liens publics entre le rappeur et des personnalités telles qu'Oprah. L'attention portée à leur association a permis de mettre en lumière un exemple notable de leur histoire commune, une cassette VHS datant de 1998 qui a suscité l'admiration. Cette cassette, envoyée comme invitation à l'extravagante fête du 29e anniversaire de Didi, montrait de nombreuses célébrités, dont Oprah, qui vantait les mérites de l'événement. L'invitation était plus qu'un simple RSVP. Il s'agissait d'une vidéo de 6 minutes illustrant le fast et le glamour de l'époque des bad boys, invitant l'élite de Los Angeles et de New York au Cipriani Wall Street pour une nuit de luxe. Parmi les autres noms célèbres figurant dans la vidéo, on trouve Donald Trump, Maria Carey et Ellen DeGeneres, qui ont tous contribué à la promotion de la soirée, dont le coût est estimé à 600 000 dollars et qui comptait 1 600 invités. L'implication d'Oprah dans la vidéo, comme celle de nombreuses autres célébrités, a été perçue comme une approbation de Didi au sommet de sa carrière. Mais aujourd'hui, alors que son image publique s'effrite sous le poids de graves allégations, nombre de ses anciens amis très en vue, dont Oprah, font l'objet d'un examen approfondi de la part du public. L'amitié étroite qui lie Oprah Winfrey à Didi a été la seule raison pour laquelle le rappeur, aujourd'hui en disgrâce, a accepté d'avoir une conversation franche avec elle en 2006, au cours de laquelle il s'est ouvert sur sa vie. Mais dès le début de la discussion, Didi a éveillé les soupçons en évitant de donner des détails sur l'origine de son célèbre surnom Path Daddy. Lorsque Winfrey a voulu en savoir plus, Didi a répondu « C'est un surnom que quelqu'un m'a donné. » Mais Winfrey voulait savoir qui lui avait donné ce surnom. Ce à quoi le rappeur a répondu « Je ne l'ai jamais dit à personne. » « Je sais que les gens vous disent tout, Oprah, mais je ne peux pas te regarder dans les yeux et t'expliquer ça. » On suppose que l'hésitation de Didi est due à ces problèmes judiciaires de 1999 qui impliquaient des allégations de possession d'armes et de corruption liées à la fusillade d'une boîte de nuit à New York. Il était d'ailleurs accompagné de sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, et de son garde du corps lorsque la fusillade s'est produite. Bien que Didi n'ait pas été condamné à l'époque, cet incident l'a hanté pendant des années. L'affaire pourrait être rouverte, car l'une des victimes s'est manifestée en affirmant que c'est Didi qui lui a tiré dessus. Le chirurgien n'avait pas pu retirer tous les fragments sans mettre la victime en danger et les enquêteurs ne disposèrent pas de suffisamment d'éléments pour établir une correspondance balistique avec le pistolet retrouvé. Aujourd'hui, la victime est prête à subir une intervention chirurgicale potentiellement mortelle afin de s'assurer que Didi reste en prison pour ce crime. Le drame juridique et la controverse qui ont suivi la fusillade dans une boîte de nuit en 1999 ont été telles que Didi a changé son nom Paf Daddy lors d'une annonce faite en 2001. Plus de Paf Daddy, la première semaine de juin, nous aurons une cérémonie de changement de nom. Je fais du rock avec P. Didi maintenant. Mais les interactions passées entre Didi et Winfrey ne sont pas les seules à être remises en question. Des spéculations ont émergé, suggérant que Gayle King, l'ami de longue date d'Oprah, a intenté une action en justice contre elle, l'accusant de l'avoir impliquée dans le scandale actuel de Didi. Gayle King et Oprah Winfrey partagent un lien étroit depuis l'âge de 20 ans, souvent considéré comme l'une des amitiés les plus emblématiques du monde des médias. Ce lien profondément enraciné rend les rumeurs de procès d'autant plus choquantes pour ceux qui connaissent leur histoire. Les allégations suggèrent que King se sent entraîné dans la controverse autour de Didi, ce qui pourrait mettre en péril sa réputation. Cette situation semble indiquer des fissures potentielles dans leur amitié par ailleurs solide, alors que le scandale entourant les problèmes juridiques de Didi se répercute dans leur cercle personnel et professionnel. Ce qui rend la situation encore plus intrigante, c'est le silence maintenu par King et Winfrey. Ni l'un ni l'autre n'a commenté ou démenti publiquement l'hypothèse d'un procès, laissant le public et les médias s'interroger sur la véracité de ces allégations. Au fur et à mesure que la controverse se développe, seul le temps nous dira si ces rumeurs sont fondées ou si elles sont fausses. Nous savons tous que Winfrey était ami avec Harvey Weinstein, comme elle l'a ouvertement admis. Oui, j'étais ami avec Harvey. Mais le fait nouveau le plus choquant est que le nom de Winfrey aurait également refait surface dans la tristement célèbre affaire Jeffrey Epstein. Tout comme le scandale de Didi, l'affaire Epstein implique également de nombreuses personnes riches et puissantes d'Hollywood et du monde des affaires. D'ailleurs, Epstein était un financier en disgrâce avec de puissants associés qui a tristement déclaré « Je ne suis pas un prédateur sexuel, je suis un délinquant. C'est la différence entre un meurtrier et une personne qui vole un bagel. » En 2019, il a été inculpé de trafic sexuel de mineurs et de complicité de trafic sexuel de mineurs, et a plaidé non coupable. Il a été accusé d'avoir dirigé un vaste réseau de mineurs à des fins sexuelles. Les crimes d'Epstein tournaient principalement autour d'un trafic sexuel de mineurs qui s'est étalé sur plusieurs années. Il exploitait des mineurs, les recrutant souvent sous de faux prétextes d'aide financière ou d'opportunité de carrière. En fait, l'une de ses plus jeunes victimes était une fillette de 11 ans originaire de Floride. De nombreuses victimes d'Epstein auraient également fait l'objet d'un trafic vers les résidences privées d'autres hommes riches et puissants. Avant le début de son procès, Epstein est mystérieusement décédé par suicide dans une cellule de la prison de New York le 10 août 1919. La mort soudaine d'Epstein signifie que les autorités n'ont pas pu obtenir d'aveu sur son cercle intime de personnes influentes qui avaient l'habitude de se rendre sur son île privée. Après tout, il avait bien dit qu'il avait des secrets sur des personnes puissantes. Parmi les personnalités les plus notables liées à Epstein figurent les anciens présidents américains Bill Clinton et Donald Trump, des membres de la famille royale britannique comme le prince Andrew et des personnalités connues comme l'acteur Kevin Spacey, l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak et le magicien David Copperfield. Tous ces accusés, amis d'Epstein, sont cités dans les 900 pages qui ont été ouvertes sur ordre d'un juge de New York. Les documents judiciaires comprennent le témoignage de Johanna Schauberg qui décrit sa rencontre avec au domicile d'Epstein à New York en 2001. Sa déclaration fait état d'une rencontre au cours de laquelle, selon elle, le prince Andrew lui aurait touché la poitrine. Dans sa déposition, Mme Jouffre affirme avoir été forcée à avoir des relations sexuelles avec des personnalités de premier plan, dont feu le gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson. En outre, les documents publiés dans le cadre d'un procès civil concernant Epstein mentionnent Oprah Winfrey. Le réseau social d'Epstein comprenait de nombreuses personnalités influentes dans les domaines de la politique, du divertissement et des affaires, et le fait que le nom de Winfrey soit associé à ces documents a soulevé des questions quant à l'étendue de sa relation avec Epstein. Les documents, bien qu'ils ne fournissent pas de preuves directes d'un quelconque acte répréhensible, ont conduit certains à se demander si Winfrey n'aurait pas été au courant des activités d'Epstein ou n'aurait pas fait partie de son cercle social à des périodes clés de sa vie. Outre les spéculations sur ses liens avec Jeffrey Epstein, Oprah Winfrey a été accusée à plusieurs reprises de se rendre sur l'île privée d'Epstein, un lieu notoirement connu pour ses activités illégales présumées. Selon ces allégations, le jet privé de Winfrey aurait effectué jusqu'à 11 visites sur l'île d'Epstein. Ces théories sont encore renforcées par des allégations liées en Winfrey à l'enlèvement de jeunes filles dans une école qu'elle avait créée en Afrique. L'enlèvement de 276 étudiantes par des militants de Boko Haram au Nigeria en 2014 est souvent lié à Winfrey. Selon Amnesty International, 98 de ces filles kidnappées sont toujours en captivité. Et bien que la mort d'Epstein en 2019 ait apparemment mis un terme abrupt à l'enquête fédérale sur le réseau présumé de personnes riches et puissantes impliquées dans des activités illégales sur sa tristement célèbre île privée, nous pourrions assister à des développements choquants dans l'affaire Didi. En effet, les experts juridiques espèrent que la poursuite de l'enquête sur les fameuses soirées sexuelles « Freak-Off » de Didi aidera les autorités à cibler les personnes riches et puissantes liées au cercle intime de Didi. Par ailleurs, un récent acte d'accusation de 14 pages présente ces soirées comme le point central de l'affaire contre Didi, faisant ainsi la lumière sur un réseau potentiellement plus vaste de personnalités influentes susceptibles d'avoir participé à des activités illégales. Le FBI enquête sur les amis riches et puissants de Didi. Autrefois surnommé « le gardien de l'industrie musicale », Didi exerçait un pouvoir et une influence immense, ce qui faisait de lui une figure centrale du monde du divertissement. Ses relations s'étendaient loin à la ronde, ce qui lui permettait d'entretenir des relations avec des célébrités de premier plan et des manias du monde des affaires. Cette notoriété a créé une tentation irrésistible autour de ces soirées exclusives, poussant de nombreuses célébrités à faire des pieds et des mains pour obtenir une invitation. En fait, assister à l'une des soirées de Didi n'était pas seulement un moyen de se faire des amis, c'était aussi l'occasion de faire partie d'un cercle exclusif qui définissait le succès dans l'industrie. Et il y avait beaucoup d'amis de Didi qui l'invitaient sans hésiter aux soirées « Freak Off ». Par exemple, Didi a en fait révélé à l'Allister d'Hollywood qui était son invité préféré lors des fêtes. Dans des images de 2018 qui ont refait surface, Didi se tenait dans sa cuisine lorsque l'intervieweur a demandé au rappeur qui était la personne numéro 1 sur la liste d'invitations de Didi lors de ces fameuses « White Parties ». Didi n'a pas réfléchi trop longtemps et a regardé le journaliste et a dit « Leonardo DiCaprio » avant de lui tendre un verre. Et si c'était un honneur d'être invité aux fêtes sauvages de Didi, cela pourrait maintenant être considéré comme une malédiction par beaucoup de ses amis puisque le FBI enquête minutieusement sur toutes les personnes impliquées dans ces fêtes, que l'acte d'accusation de 14 pages décrit comme « des performances sexuelles élaborées et produites que Combs a arrangées, dirigées, pendant lesquelles il s'est masturbé et qu'il a souvent enregistrées électroniquement ». Mais la raison pour laquelle les procureurs ont déclaré que les soirées « Freak Off » étaient au centre de l'enquête de Didi est que ce dernier a utilisé les enregistrements embarrassants et sensibles qu'il a fait des soirées « Freak Off » comme garantie contre les victimes. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des enregistrements de nombreux amis célèbres de Didi prenant part à plusieurs activités illégales se déroulant dans les soirées « Freak Off ». Je parle d'Ashton Kutcher, Usher, Jay-Z, LeBron James, Nick Cannon, Justin Bieber, Jennifer Lopez et bien d'autres encore. Chacun d'entre eux a un lien avec Didi. Par exemple, Didi et Kutcher partagent une longue amitié qui remonte au début des années 2000, Kutcher étant un participant régulier aux événements de Didi depuis des années. Aujourd'hui, un vieil extrait d'interview de Kutcher a refait surface, dans lequel on le voit esquiver les questions sur sa participation aux fameuses soirées de Didi. Lors de l'émission The Late Show with James Corden en 2018, l'acteur a déclaré « Nous passions beaucoup de temps ensemble. D'ailleurs, si vous êtes célibataire, il n'y a probablement pas de plus grand être humain au monde que lui. Nous nous amusions beaucoup ensemble. » Interrogé sur les fameuses fêtes organisées par Didi, Kutcher a fait une allusion qui en disait non. Il a déclaré « Wow, ok, j'ai beaucoup de choses que je ne peux pas raconter. » Des histoires de fêtes organisées par Didi. « Mec, c'était un truc bizarre sur le chemin de la mémoire. » Un initié a déclaré que Ashton n'est pas impliqué dans tout cela. Il n'a rien à faire dans cette conversation sur Didi. Ashton n'a vu Didi que dans une poignée d'événements sociaux et professionnels qui ont tous été documentés par les médias. Cependant, les photos récemment apparues des prétendues fêtes de Didi suggèrent le contraire. De plus, des rumeurs circulent en ligne selon lesquelles Mila Kunis et Kutcher seraient en instance de divorce. À mon avis, cela a beaucoup à voir avec les soirées libertines de Didi. Plusieurs autres célébrités hollywoodiennes sont actuellement dans le collimateur du FBI et l'une d'entre elles, dont le nom ne cesse de refaire surface, est le rappeur et entrepreneur milliardaire Jay-Z. Son amitié de longue date avec Didi a attiré l'attention, leurs relations remontant aux années 990 lorsqu'ils étaient tous deux des stars montantes de l'industrie du divertissement. Ce lien profond explique probablement le silence de Jay-Z à la suite de la récente arrestation de Didi puisqu'il n'a pas encore parlé publiquement de la situation. Les spéculations vont bon train sur le fait que Jay-Z pourrait être la prochaine cible des enquêteurs fédéraux en raison de ces liens étroits avec Didi. La nature de leur amitié ainsi que leur implication dans divers cercles sociaux a alimenté les rumeurs selon lesquelles Jay-Z pourrait bientôt faire l'objet d'une surveillance accrue. La situation est devenue encore plus complexe avec l'apparition d'informations selon lesquelles Beyoncé, l'épouse de Jay-Z, aurait demandé le divorce dans le contexte de la controverse autour de Didi. La raison invoquée pour cette séparation potentielle est l'infidélité de Jay-Z, les rumeurs suggérant qu'il aurait été infidèle lors d'une des fameuses soirées privées de Didi. Il est important de noter que les célébrités hollywoodiennes ne sont pas les seules à faire l'objet d'une surveillance publique. Les hommes politiques sont également sous le feu des projecteurs. Didi, 54 ans, entretiendrait des relations amicales avec des personnalités politiques de premier plan telles que l'ancien président Barack Obama et l'actuelle vice-présidente Kamala Harris. Kamala Harris, en particulier, n'a pas hésité à exprimer son admiration pour Didi, l'ayant publiquement loué à plusieurs reprises. Outre ses relations avec les dirigeants démocrates, Didi s'est également lié d'amitié avec l'ancien président Donald Trump. À un moment donné, Trump lui-même a parlé de Didi comme d'un bon ami et l'a décrit comme un bon gars. Le cercle d'amis de Didi ne se limite pas aux personnalités américaines. Il a également noué des relations avec des membres de la famille royale britannique, dont le prince Harry et le prince William. Récemment, des photos de Didi aux côtés de ses membres éminents de la famille royale ont commencé à circuler largement sur l'Internet. Récemment, l'animateur radio et blogueur américain Jason Lee a fait une révélation stupéfiante, affirmant que de nombreuses célébrités de premier plan ont assisté aux soirées sexuelles de Didi Freakoff. Selon Jason Lee, ces rencontres extravagantes étaient plus que de simples événements sociaux, puisque plus de 200 superstars de la musique, du cinéma et de la télévision auraient été invités à participer à ces soirées. Parmi les grands noms qu'ils mentionnent figurent Jay-Z, Bishop Teddy Jakes, Chris Brown, Jordan Woods, Travis Scott, Tayana Taylor, Usher, DaBaby et Justin Bieber. Mais la liste ne s'arrête pas là. Lee a également affirmé que d'autres personnalités célèbres, dont Lindsay Lohan, Demi Moore, Amber Rose et Mary G. Blige, participaient régulièrement à ces soirées endiablées. Ces affirmations ont fait l'effet d'une onde de chocs à Hollywood et beaucoup s'interrogent sur l'implication de ces stars dans la scène clandestine de Didi, sur la véracité de ces affirmations et sur les retombées à attendre. Cette affirmation de Lee donne du poids aux affirmations d'autres personnes qui ont fait partie du cercle de Didi à un moment donné dans le passé. Par exemple, la Joyce Brookshire, ancienne directrice de la publicité chez Arista Reports, a travaillé en étroite collaboration avec les talents du label de Didi. Elle a déclaré, « Mes sens d'araignée étaient toujours en alerte. Je sais qu'il n'y a pas de sécurité après une certaine heure lorsque les boissons coulent à flot, que des gens se droguent dans votre dos dans les salles de bain et que deux ou trois personnes sortent ensemble d'une salle de bain. Cela pourrait-il être le cas ? Absolument. L'ai-je vu ? Non. Je ne suis pas resté assez longtemps à la fête pour le voir. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà senti que quelque chose d'inapproprié se passait dans les soirées de Didi, elle a répondu « Oui, je l'ai senti. » De plus, Adam 22, l'animateur du populaire podcast No Jumper, a déclaré, « On parlait beaucoup des fêtes de Didi. On a toujours su que si vous alliez à une fête chez PAF et si vous restiez au-delà de certaines heures, vous pourriez être introduits dans une orgie massive. » Et s'il y avait une quelconque confusion sur ce qui s'est passé lors de ces soirées, le rapport officiel affirme que Didi a fait voler des prostituées au-delà des frontières de l'État, qu'il a forcé des femmes à participer à des actes sexuels avec des prostituées masculins et qu'il a ensuite utilisé les preuves filmées à des fins de chantage. Un ancien trafiquant de drogue a fait des allégations choquantes au sujet de Didi, révélant son comportement étrange et ses fêtes délirantes auxquelles participaient des célébrités. Les rassemblements ont été décrits comme un freak show où des personnalités, y compris des rappeurs gays, se seraient livrés à des activités sexuelles les uns avec les autres. Le dealer anonyme a révélé son choc après avoir assisté à l'une de ces réunions exclusives où des rappeurs connus se livraient ouvertement à des relations sexuelles tout en étant sous l'influence de drogues telles que la kétamine et le GHB. Selon le dealer, la scène ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu, avec des célébrités très en vue qui participaient à ces activités sans hésitation. Il a déclaré « On voyait deux personnes dont on ne pensait pas qu'elles allaient sortir ensemble, des rappeurs, c'est ce qui m'a choqué. » Le dealer a également noté que de nombreux participants, y compris des rappeuses et des travailleuses du sexe, étaient déjà sous l'influence de la kétamine et du GHB, ce qui confirme les affirmations d'autres personnes selon lesquelles Didi donnait des boissons contenant de la drogue à des prostituées pour s'assurer qu'elles se soumettaient à ces exigences sans aucune résistance. De même, Good Friday est une artiste qui a fréquenté Didi dans les années 90, lorsqu'elle était adolescente. Aujourd'hui, elle a levé le voile sur les fêtes tristement célèbres de Didi, après avoir été terrifiée par les événements effrayants qui s'y sont déroulés. Elle a expliqué aux journalistes qu'elle avait mentionné qu'elle avait 16 ans, mais que Didi n'en avait cure et l'avait invitée à rejoindre des adultes qui avaient ouvertement des relations sexuelles dans un salon VIP gardé par l'équipe de sécurité du rappeur. Elle a également révélé qu'il y avait beaucoup de joueurs de la NBA et beaucoup de cadres et autres avec les filles. Elle a affirmé que les invités faisaient de l'amour sur des chaises, dans des coins, dans des salles de bain, partout où ils le pouvaient, ajoutant qu'elle s'était enfuie de l'hôtel après qu'on lui ait dit d'attendre l'accès à la deuxième fête privée. À propos des drogues, elle a déclaré « Il y avait plus d'hommes que de femmes. Tout le monde buvait ou prenait des lignes de coke, sauf moi et quelques autres artistes. » Par ailleurs, Didi a été accusé de multiples formes d'abus physiques et émotionnels à l'encontre de ses victimes. Selon ses allégations, Didi aurait frappé, donné des coups de pied et jeté des objets sur les participants. Et dans certains cas, il les aurait tirés par les cheveux. Ceux qui ont résisté à ces exigences ont fait l'objet de graves menaces, notamment en ce qui concerne leur carrière et leur moyen de subsistance. Selon l'acte d'accusation, ces menaces avaient pour but de faire plier les victimes, qui craignaient non seulement pour leur avenir professionnel, mais aussi pour leur sécurité physique. En outre, l'acte d'accusation affirme également que Didi enregistrait ces rencontres et que, par la suite, lui et les victimes utilisaient des fluides intraveineux pour se remettre de l'effort physique et de la consommation de drogue. Au fur et à mesure que les témoins se manifestent et que l'enquête s'approfondit, il est clair que les retombées de ces allégations iront bien au-delà de Didi lui-même et que d'autres personnes qui étaient complices ou présentes lors de ces événements risquent d'être prises au piège. Au vu des récentes allégations émanant de nombreuses sources, il semble évident que de nombreuses célébrités amies de Didi ont participé à ces soirées d'évasion au cours desquelles, selon les procureurs, Didi endormait les femmes avant de les forcer à se livrer à des actes sexuels de longue durée avec des prostituées masculins. Cette seule révélation donne aux amis de Didi toutes les raisons de craindre pour leur réputation, leur carrière et une éventuelle peine de prison. Beaucoup d'amis de Didi sont terrifiés. L'arrestation de Didi le 16 septembre 2024 était attendue depuis un certain temps, surtout après que les autorités aient perquisitionné ses propriétés en mars et trouvé des preuves tangibles contre le rappeur. D'ailleurs, selon les dires de Didi, il s'est rendu de son plein gré à New York pour se livrer aux autorités. Toutefois, les procureurs du bureau du procureur des Etats-Unis pour le district sud de New York ont décliné l'offre de Didi de se rendre parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit libéré sous caution sur la base de cette offre. Cependant, certains spéculent que Didi a été arrêté dans le cadre d'une vaste opération de dissimulation pour une autre raison. Selon l'ancien garde du corps de Didi, Gene Deal, l'arrestation du rappeur est liée à un scandale de corruption dans la politique de la ville de New York. Il a déclaré « Tout cela dépasse Didi ». Il a également laissé entendre que l'arrestation de Didi avait dû effrayer nombre de ses amis car elle risquait d'attirer l'attention sur leurs activités illégales. Lorsqu'on lui a demandé si des personnes célèbres figuraient sur les enregistrements, Deal a répondu « Didi donnait des fêtes à des célébrités. Alors qu'en pensez-vous ? C'est pourquoi des spéculations circulent sur le fait que de nombreux amis proches de Didi se sont cachés ou ont quitté les Etats-Unis pour éviter les retombées potentielles des affaires judiciaires en cours concernant le rappeur. Par exemple, il n'y a pas eu de mise à jour récente concernant Oprah Winfrey, ce qui soulève des questions quant à la raison pour laquelle elle ne s'est pas manifestée jusqu'à présent. Par ailleurs, l'entrepreneur et directeur musical américain Russell Simmons aurait passé du temps à l'étranger, à Bali, et n'aurait pas l'intention de revenir aux Etats-Unis de si tôt. Simmons, ami de longue date de Didi, avait déjà exprimé son soutien au rappeur à la suite du procès intenté par Cassie Ventura en novembre 2023. Dans ce procès, Cassie accusait Didi d'une série d'infractions graves, notamment d'abus physiques et sexuels au cours de leur relation qui a duré 10 ans. Elle décrit des incidents horribles de viol, de consommation forcée de drogue et de contrôle violent qui ont attiré l'attention des médias et suscité l'indignation du public. Aujourd'hui, de nombreuses personnes spéculent en ligne sur le fait que Simmons était impliqué dans les opérations de Didi et qu'il a fui le pays avant que les autorités ne puissent l'attraper. Bien que Russell Simmons ne réside apparemment pas aux Etats-Unis à l'heure actuelle, les autres amis de Didi qui demeurent dans le pays ressentent probablement une immense pression. Nombre d'entre eux sont peut-être à bout de nerfs, anticipant la possibilité d'être bientôt mêlée à la situation. Des initiés révèlent que Jennifer Lopez, une ancienne partenaire romantique de Didi, prend désormais des précautions supplémentaires à la suite de sa récente arrestation. Son équipe juridique serait en alerte maximale, surveillant attentivement la situation afin d'évaluer toute retombée potentielle qui pourrait l'affecter. Compte tenu de ces liens passés avec Didi, les avocats de Lopez semblent se préparer à toute complication juridique qui pourrait survenir. En fait, des experts de l'industrie ont suggéré que de nombreuses célébrités hollywoodiennes sont terrifiées à l'idée de mentionner le nom de Didi en ce moment. Cette crainte s'explique par plusieurs raisons. Certaines stars ont pu être impliquées dans les affaires douteuses ou illicites de Didi et elles craignent que le fait de s'exprimer ne révèle leur propre implication. D'autres ont peut-être été directement menacés par des membres de l'entourage de Didi et ont reçu des avertissements leur enjoignant de garder le silence sous peine d'encourir de graves conséquences. L'atmosphère entourant l'affaire Didi est devenue si tendue que même Usher, un proche associé de Didi a pris ses distances. Il a récemment effacé tous ses messages de la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Les fans n'ont pas tardé à remarquer la décision inattendue de Usher d'effacer ses profils de médias sociaux, en particulier en raison du moment choisi. Le chanteur R&B de 45 ans est actuellement au milieu de sa très attendue tournée Past, Present, Future, ce qui rend le timing de ses actions encore plus déroutant. Ses fans se sont interrogés sur les raisons d'une décision aussi radicale, spéculant sur d'éventuels développements en coulisses qui auraient pu influencer sa décision de s'éloigner des médias sociaux. Certains fans de Sheer ont émis l'hypothèse que son retrait des médias sociaux pourrait être lié à de nouveaux développements dans l'affaire judiciaire en cours de Didi. En fait, des experts de l'industrie ont suggéré que de nombreuses célébrités hollywoodiennes sont terrifiées à l'idée de mentionner le nom de Didi en ce moment. Cette crainte s'explique par plusieurs raisons. Certaines stars ont pu être impliquées dans les affaires douteuses ou illicites de Didi et elles craignent que le fait de s'exprimer ne révèle leur propre implication. D'autres ont peut-être été directement menacés par des membres de l'entourage de Didi et ont reçu des avertissements leur enjoignant de garder le silence sous peine d'encourir de graves conséquences. L'atmosphère entourant l'affaire Didi est devenue si tendue que même Usher, un proche associé de Didi, a pris ses distances. Il a récemment effacé tous ses messages de la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Les fans n'ont pas tardé à remarquer la décision inattendue de Usher d'effacer ses profils de médias sociaux, en particulier en raison du moment choisi. Le chanteur R&B, de 45 ans, est actuellement au milieu de sa très attendue tournée Past, Present, Future, ce qui rend le timing de ses actions encore plus déroutant. Ses fans se sont interrogés sur les raisons d'une décision aussi radicale, spéculant sur d'éventuels développements en coulisses qui auraient pu influencer sa décision de s'éloigner des médias sociaux. Certains fans de Usher ont émis l'hypothèse que son retrait des médias sociaux pourrait être lié à de nouveaux développements dans l'affaire judiciaire en cours de Didi. Toutefois, il existe une garantie juridique qu'ils peuvent invoquer pour se protéger, à savoir le cinquième amendement. Ce droit constitutionnel permet aux individus de refuser de répondre à des questions au tribunal si leurs témoignages risquent de les incriminer dans une activité criminelle. Pour de nombreux associés de Didi, il pourrait s'agir d'une stratégie de défense essentielle s'ils sont appelés à la barre. M. Ramani a poursuivi en émettant des hypothèses sur la façon dont cela pourrait se passer pour certains des associés les plus connus de M. Didi. Il a déclaré « Si Jay-Z n'est qu'un témoin qui n'a pas participé aux actes sexuels, il pourrait être cité à comparaitre au procès. Mais je ne pense pas qu'il sera cité à comparaitre s'il a participé aux actes sexuels. Soit il sera inculpé, soit il ne sera pas appelé à témoigner. » Et bien que Didi n'ait pas encore accepté de plaider coupable, son avocat a donné un indice en déclarant « Ce n'est pas moi qui décide. C'est à M. Combs de décider. » Vous voyez, un accord de plaidoyer est quelque chose que les procureurs pourraient lancer à Didi pour s'assurer qu'il commence à nommer d'autres gros poissons impliqués dans l'affaire de trafic sexuel. Et selon certains experts juridiques, Didi pourrait y réfléchir, car il est déjà effrayé par son apparente tentative d'assassinat en prison. En effet, Didi ne mangerait pas en prison, peut-être par peur d'être empoisonné. Si l'on se réfère à des affaires similaires très médiatisées dans le passé, il existe un précédent solide qui suggère que Didi pourrait avoir de véritables raisons de craindre pour sa sécurité personnelle et son avenir. Il ne serait pas surprenant que Didi, reconnaissant la gravité de la situation, choisisse de négocier un accord. Un tel accord pourrait lui permettre de réduire sa peine ou d'obtenir de meilleures conditions de détention, ce qui l'épargnerait le pire des scénarios. Bien qu'on ne sache pas encore comment Didi et son équipe juridique vont procéder, il est tout à fait possible que dans les mois à venir, nous puissions le voir accepter un accord de plaidoyer pour éviter un long procès et les dangers qui y sont associés. À l'heure actuelle, Didi est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Cet établissement a acquis une réputation notoire, de nombreuses personnes le qualifiant d'enfer sur Terre en raison de ses conditions de vie brutales. Il s'agit de l'un des centres de détention fédéraux les plus redoutés du pays, connu pour son environnement hostile et les souffrances qu'il inflige aux personnes qui y sont incarcérées. Il convient de noter que le 1600 est tristement célèbre pour ses conditions de vie déplorables qui ont fait l'objet de nombreuses plaintes et enquêtes. La surpopulation, les soins de santé inadéquats et les installations sanitaires insuffisantes ne sont que quelques-uns des problèmes qui ont rendu la vie des détenus insupportables. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est la violence endémique qui règne au sein de l'établissement. Rien que ces dernières années, deux meurtres et quatre suicides ont été commis dans l'établissement. En outre, d'innombrables agressions à l'arme blanche et de fréquentes fermetures ont eu lieu, ce qui donne une image sombre des conditions de sécurité. La situation au 1600 est devenue tellement incontrôlable que même le système judiciaire prend des mesures. Selon certaines informations, au moins quatre juges fédéraux ont refusé d'envoyer d'autres prisonniers dans cet établissement, jugeant inacceptables les conditions extrêmes qui y règnent. Compte tenu des conditions notoires du MDC, on ne sait pas combien de temps Didi sera capable de supporter un environnement aussi difficile. La combinaison de la violence, des mauvaises conditions de vie et du chaos général à l'intérieur de l'établissement pose de sérieux problèmes à quiconque y est détenu, sans parler d'un détenu très médiatisé comme Didi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, consultez le contenu suggéré sur votre écran en cliquant sur l'une des cartes affichées. D'un détenu qui a gagné un procès de 100 millions de dollars contre lui depuis la prison, au grand jury fédéral qui a dévoilé son acte d'accusation de 14 pages contre lui, qui comprend le trafic sexuel, la conspiration du racket, parmi d'autres chefs d'accusation. À partir de là, la situation ne fait qu'empirer. Voici ce qui arrive à P. Didi en prison. La grande descente. Il s'avère que le dicton populaire selon lequel plus on monte, plus on tombe n'est pas une blague. L'un des plus grands rappeurs et entrepreneurs musicaux, P. Didi, est en train de descendre rapidement du sommet du monde. Apparemment, un détenu a intenté un procès pour agression sexuelle d'une valeur de 100 millions de dollars contre le rappeur P. Didi et dans une tournure inattendue des événements, un tribunal du Michigan a rendu un jugement par défaut en faveur du détenu. Les rapports indiquent qu'un détenu du Michigan a obtenu un jugement par défaut de 100 millions de dollars contre Sean Didi Combs dans le cadre d'un procès pour agression sexuelle, un chiffre impressionnant rendu après que le rappeur ou son avocat ne se soit pas présenté au tribunal ou n'ait pas déposé de réponse formelle à l'affaire. Cependant, cette affaire est très complexe et je m'apprête à la décortiquer pour vous. C'est Derek Cardello-Smith, un détenu de l'établissement pénitentiaire Ernest C. Books dans le Michigan, qui est à l'origine de cette affaire stupéfiante. Il est connu pour sa longue tradition de contestation du système judiciaire par le biais d'actions civiles. Derek Cardello-Smith purge actuellement 75% de sa peine pour conduite sexuelle criminelle et enlèvement. Mais il n'a pas laissé sa peine l'empêcher de demander justice après avoir été agressé sexuellement par le mania du spectacle il y a près de 30 ans. Attendez. Je veux que vous compreniez la dynamique ici. Cardello a gagné ce procès alors qu'il était encore en prison, ce qui signifie que l'affaire a été faite virtuellement. En revanche, P. Didi, qui a refusé de se présenter au tribunal pour des raisons qu'il connaît bien, s'oppose aujourd'hui au jugement. Le procès affirme que Cardello-Smith et le rappeur P. Didi se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient dans un restaurant de la région de Détroit en 1997. Au cours d'une nuit passée à boire et à fumer de l'herbe, ils auraient eu des relations sexuelles avec un groupe de femmes, selon la plainte. Cardello-Smith a déclaré avoir senti la main d'un homme qui, selon lui, était celle de Didi, le toucher. C'est drôle parce que peu importe votre état d'ébriété, lorsque la main d'un homme vous touche, vous pouvez dire qu'il s'agit d'un touché de gentleman. Selon Cardello-Smith, 51 ans, sa rencontre avec Didi à l'époque lui a laissé un traumatisme durable. Il affirme que Didi l'a drogué et agressé sexuellement en 1997 lors d'une fête à Détroit. Laissez-moi vous lire la plainte de Derek Cardello contre Sean Didi Combs. Je suis allé chercher un autre verre et Sean m'a demandé si j'avais besoin d'autre chose. J'ai dit non et il m'a dit « Tiens, bois celui-là ». J'ai cru qu'il s'agissait d'un autre verre de Jim Beam, alors je l'ai pris parce que j'en avais assis un dans l'autre pièce, puis j'en ai bu un peu plus et je suis resté assise là. J'ai commencé à somnoler et à m'évanouir, puis Sean Combs m'a dit « J'ai ajouté un petit quelque chose à ce verre pour qu'il soit plus léger. J'ai ajouté un petit quelque chose pour toi. Je l'obtiendrai de toute façon d'une manière ou d'une autre. Et là, je me suis évanoui. » En résumé, Derek Cardello affirme que le rappeur l'a agressé alors qu'il était inconscient et qu'il lui en a parlé par la suite. Il affirme ensuite que bien qu'il ait porté plainte auprès de la police, il n'a jamais eu le courage de parler de ce qui s'est passé lors de la soirée dans le Michigan. Il attribue ensuite à la thérapie en prison le mérite de lui avoir fait comprendre qu'il avait été agressé sexuellement et abusé par Sean Diddy Combs. C'est ici que les choses se corsent. Derek Cardello-Smith a ensuite fourni des informations sur l'établissement pénitentiaire avec le nom de P. Diddy enregistré dans le registre des visites, ce qui lui a permis de prétendre que P. Diddy lui avait offert 2,3 millions de dollars pour qu'il renonce à l'action en justice après l'avoir intenté. Lors de l'audience du mois d'août, Derek Cardello-Smith a déclaré au tribunal que P. Diddy l'avait persuadé de renoncer à la plainte de 100 millions de dollars et d'accepter un règlement à l'amiable en lui disant « Tu sais comment nous nous comportons ». Cardello a alors répondu « Je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous vous comportez ». À cet égard, le tribunal a accepté sa demande d'ordonnance restrictive, comme vous pouvez le constater. P. Diddy ne s'est jamais présenté à l'audience virtuelle, ce qui a incité la juge Anna-Marie Anzalone à prononcer un jugement par défaut de 100 millions de dollars à l'encontre du rappeur, ce qui implique qu'à partir du mois d'octobre, il devra verser 10 millions de dollars par mois à Derek Cardello. Pour ceux qui l'ignorent, un jugement par défaut est une sorte de sentence judiciaire accordée lorsqu'une partie accusée ne répond pas à une action en justice. Lors de l'audience du mois dernier, le juge a déclaré que Combs avait été correctement assigné en justice et les dossiers du tribunal indiquent qu'il n'a jamais répondu aux demandes. Ironiquement, dès que la nouvelle a été rendue publique et que le jugement a été prononcé, le rappeur a commencé à prendre des mesures proactives pour remédier à la situation. Cependant, dans une déclaration à Billboard, l'avocat de PDD, Mark Anifilo, a réfuté la déclaration du juge selon laquelle son client avait été correctement notifié de l'action en justice. Il a déclaré que son client attend avec impatience que ce jugement soit rapidement rejeté. Il a ensuite révélé des choses ignobles sur Cardello Smith. Cet homme est un criminel condamné et un prédateur sexuel qui a été condamné pour 14 chefs d'accusation d'agression sexuelle et d'enlèvement au cours des 26 dernières années. Son curriculum vitae inclut désormais la fraude au tribunal depuis la prison puisque M. Combs n'a jamais entendu parler de lui et n'a encore moins été assigné en justice. L'avenir s'annonce intéressant car si l'avocat de Didi répond à l'action en justice, il pourrait demander l'annulation du jugement et procéder à un procès normal dans le cadre duquel Cardello Smith devrait prouver ses allégations. En effet, il a été arrêté dans un hôtel de Manhattan à New York à peine 24 heures après que la nouvelle du jugement de 100 millions de dollars prononcée à son encontre soit devenue virale. Selon le mandat d'arrêt, les charges retenues contre le rappeur ne sont pas claires, mais son arrestation a eu lieu après qu'un grand jury l'ait inculpé. Selon TMZ, quelques heures avant l'arrestation du rappeur, il se promenait avec assurance dans les rues de New York, saluant et prenant des selfies avec des fans aux côtés de son fils Christian King Combs. Des sources ont rapporté à TMZ que l'arrestation du rappeur était prévue pour mardi matin, mais qu'en raison de complications, la sécurité intérieure a surpris le rappeur dans un hôtel de Midtown où il séjournait et l'a arrêté sur la base d'un acte d'accusation scellé émis par le district sud de New York. Il a été confirmé que Didi a été placé en détention fédérale dans le sud de Manhattan. Il semble que cette mesure ait été prise dans le cadre de l'enquête criminelle en cours sur des allégations de trafic sexuel et d'autres délits qui ont conduit à l'émission et à l'exécution de mandats de perquisition au domicile de Didi, à Beverly Hills et à Miami. Permettez-moi de vous faire oublier les allégations du producteur de musique Rodney Lilrod Jones Jr. À l'encontre de son patron et associé Sean Didi Combs. Je suis sûr que vous vous souvenez encore de ce qui s'est passé le 26 février 2024. Oui, Lilrod a intenté une action en justice contre son patron, Didi, dans laquelle il affirme avoir subi des avances non désirées de la part d'associé de Didi pendant son séjour dans la maison du rappeur. Fait troublant, il affirme également que Didi l'a forcé à avoir des relations sexuelles avec les travailleuses du sexe qu'il avait l'habitude d'embaucher. Selon le document de 73 pages du producteur Rodney Lilrod Jones, en raison de sa description de poste qui exigeait de filmer P. Didi à tout moment, il a obtenu une centaine d'heures d'images montrant P. Didi, ses associés et ses invités s'adonnant à une série d'activités illégales. Son procès allègue que le rappeur a été impliqué dans le trafic sexuel et l'agression de Lilrod et d'autres victimes, y compris des mineurs. Mais c'est là que les choses deviennent plus folles. Le procès identifie l'ancienne petite amie du rappeur 500 et la mère de l'un de ses enfants, Daphne Joy, comme l'une des travailleuses du sexe présumé. La plainte affirme également que P. Didi organisait régulièrement des « soirées de trafic sexuel » avec des mineurs et des drogues illégales et implique que les dirigeants des maisons de disques qui détournèrent le regard bénéficiaient financièrement de l'accès à des célébrités et à des dignitaires, y compris le prince Harry de Grande-Bretagne. Toutefois, le prince Harry n'est pas accusé d'avoir commis des actes répréhensibles ou d'avoir lui-même participé à des soirées. Il ne fait aucun doute que le procès de Lilrod ressemble à un vaste et profond cachot sans fin. Creusé pour enterrer le rappeur P. Didi et tout ce pour quoi il a travaillé. La route vers Rico L'arrestation du producteur de musique et rappeur P. Didi a pris une tournure très attendue. Il a comparu devant un tribunal mardi matin où son acte d'accusation a été levé. La lecture de l'acte d'accusation de 14 pages m'a laissé pantois car les charges qui pèsent sur le rappeur sont trop lourdes pour être retenues par la bouche. L'acte d'accusation du grand jury à l'encontre de Sean Didi Combs présente un panorama d'accusation concentré sur le style de vie du rappeur depuis les années 90 lorsque les applaudissements et l'attention étaient concentrés sur lui. Dans le premier chef d'accusation, le grand jury l'a inculpé de conspiration de raquettes allégant que le magna de la musique a, au cours des décennies de sa carrière, abusé, menacé et contraint des hommes et des femmes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels les plus fous tout en protégeant sa réputation. Comme beaucoup d'autres personnes, vous vous demandez peut-être comment le rappeur a pu faire toutes ces choses extrêmement méchantes, choquantes et ignobles tout en apparaissant comme un sein portant le nom de love. Selon l'acte d'accusation, pour ce faire, Combes s'est appuyé sur les employés, les ressources et l'influence de l'empire commercial à multiples facettes qu'il dirigeait et contrôlait, créant ainsi une entreprise criminelle dont les membres et les associés se livraient ou tentaient de se livrer, entre autres, au trafic sexuel, au travail forcé, à l'enlèvement, à l'incendie criminel, à la corruption et à l'obstruction à la justice. Il est troublant de constater que le modèle d'abus de P. Diddy repose sur la manipulation de femmes et d'autres personnes de son entourage afin qu'elle participe à des spectacles sexuels hautement orchestrés avec des travailleurs du sexe, la plupart du temps pour son plaisir. Face à l'inculpation par le gouvernement fédéral et le jury, l'avocat de Sean Diddy Combes maintient que son client est innocent et qu'il est un battant, qu'il se battra donc jusqu'au bout et qu'il finira par obtenir gain de cause. Cependant, l'avocat de la célébrité Chris Melcher partage un sentiment opposé sur l'affaire. Compte tenu de la série d'accusations portées contre le producteur de musique, Celebrity Liar pense que Diddy est dans une sorte de soupe chauve. En effet, les charges qui pèsent sur le rappeur ne doivent pas être sous-estimées car le grand jury a qualifié la plupart des entreprises dirigées par Diddy d'entreprises criminelles. Selon l'acte d'accusation, Sean Diddy Combes et d'autres associés connus et inconnus sont membres d'une entreprise criminelle appelée Combes Enterprise. Le grand jury fédéral affirme que depuis 2008 et jusqu'à la date de dépôt de l'acte d'accusation, ses membres et associés de l'entreprise Combes se sont livrés et ont tenté de se livrer, entre autres activités, au trafic sexuel et au transport inter-État à des fins de prostitution. Selon l'acte d'accusation, l'objectif de l'entreprise est de satisfaire les désirs personnels de Combes, en particulier ceux liés à la satisfaction sexuelle de Combes, y compris par l'exploitation de femmes et le recours à des travailleurs de sexe. Le deuxième chef d'accusation du grand jury fédéral concerne la traite des êtres humains à des fins sexuelles. Le grand jury allègue entre 2009 et 2018 dans le district sud de New York où l'entreprise de Didi est établie et ailleurs. Sean Didi Combes s'est engagé dans un commerce inter-étatique et étranger dans lequel il a sciemment recruté, attiré et sollicité par la force et au mépris du fait que l'utilisation de la force ou de la coercition constitue une violation du titre 18 des codes des États-Unis. Les allégations sont que Didi a recruté, attiré et transporté une personne appelée « victime 1 » pour qu'elle se livre à des actes sexuels à des fins commerciales, sans tenir compte du fait que la victime 1 se livrait à des actes sexuels à des fins commerciales par la force, la fraude et la coercition. Pour ce qui est du troisième chef d'accusation, le grand jury a inculpé le producteur de musique et rappeur Sean Didi Combes de Transport en vue de se livrer à la prostitution. Selon l'acte d'accusation, entre 2009 et 2024, Didi, qui a été désigné comme l'accusé, a sciemment transporté une personne dans le cadre du commerce interétatique et étranger dans l'intention que cette personne se livre à la prostitution. Le grand jury a en outre allégué que le mania de la musique avait délibérément provoqué le transport de victimes féminines et de travailleuses du sexe dans le commerce interétatique et étranger à de multiples occasions avec l'intention qu'elle se livre à la prostitution. Mais c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. L'acte d'accusation du grand jury comprend une allégation de confiscation qui implique qu'à la suite de la commission des crimes reprochés à Didi, celui-ci doit confisquer au profit des États-Unis tout intérêt acquis en biens et en espèces par la commission des délits. Par exemple, après avoir commis l'infraction visée au deuxième chef d'accusation, Didi, l'accusé, doit confisquer au profit des États-Unis conformément au titre 18 du Code des États-Unis, section 1594, tous les biens, réels et personnels, impliqués dans l'addit infraction, utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ou faciliter la commission de l'addit infraction, ainsi que tous les biens pouvant être rattachés à ces biens. Si vous vous souvenez du procès de 72 pages que le producteur de musique Rodney Lil Jones a intenté à son patron, Didi, en février 2024, vous remarquerez que ces allégations, considérées comme farfelues à l'époque, sont conformes aux accusations portées par le grand jury fédéral. Dans le document judiciaire, Lil Rod allègue l'existence d'une activité criminelle organisée entre Sean Didi Combs, son fils Misa Hilton, Justin Combs, Lucian Child Grange, le PDG d'Universal Music, Ethiopia Abtemariam, l'ancien PDG de Motown Records et Christina Coram, le chef de cabinet de Didi et avec leur participation. Sans oublier une série d'entreprises mentionnées dans le procès. Dans ce contexte, le travail acharné et le dévouement de Lil Rod lui ont permis de se faire une place parmi les plus grands de l'industrie pour rivaliser sur le marché de la musique commerciale. Le producteur Lil Rod a créé de la musique avec des artistes tels que Georgia Masquare, Donald Lawrence, The Clark Sisters et The Smoky Norfolk. En 2022, la fortune a frappé à sa porte en lui offrant la possibilité de travailler avec l'un des plus grands rappeurs et magnats de l'industrie musicale, P. Didi. Selon le procès, Lil Rod a reçu un appel de P. Didi lui demandant de produire quelques chansons de l'album de Rhythm and Blues, The Love Album, Off the Grid. Le procès établit que Lil Rod a vécu avec Monsieur Combs pendant des mois, passant des vacances, des anniversaires et manquant des événements familiaux importants. Pendant son séjour, il a produit neuf chansons de l'album. Mais là n'est pas la question. Lil Rod affirme que Didi l'a agressé et abusé sexuellement pendant son séjour et qu'il a enduré tout cela parce que Didi lui avait promis un Grammy. Comme il l'a dit, l'album est en nomination pour un Grammy mais il n'est plus enthousiaste à l'idée de recevoir un Grammy. Le procès de Lil Rod affirme que Didi a obtenu des preuves tangibles de la possession, de l'utilisation et de la distribution de substances dangereuses contrôlées, ainsi que de l'exposition et de la distribution d'armes à feu non enregistrées par Didi et ses associés. Ces allégations concordent avec celles qui figurent dans l'acte d'accusation du grand jury fédéral. Lil Rod affirme également avoir été forcé à avoir des relations sexuelles avec des associés et des amis de Didi mais il a également cité le nom d'une autre personne d'intérêt dans l'affaire. Lil Rod affirme détenir des preuves montrant que M. Combs a expliqué en détail comment il comptait tirer partie de sa relation avec l'évêque Teddy Jakes pour atténuer l'impact de l'image publique de Cassie Ventura-Losuit. L'avocat de Didi a déclaré au New York Times que l'action en justice de Lil Rod se caractérise par un name-dropping imprudent sur des événements qui sont de la pure fiction et non tout simplement pas qui n'ont tout simplement jamais eu lieu. Après les allégations stupéfiantes dont P. Didi a fait l'objet ces derniers mois, les gens commencent à creuser la tombe et à déterrer des allégations enfouies, notamment l'implication du rappeur dans la fusillade survenue en 1999 dans une boîte de nuit de New York. Les allégations incessantes contre le rappeur ont suscité un regain d'intérêt pour le magnat de la musique, notamment les allégations selon lesquelles Combs aurait tiré sur quelqu'un au visage lors de cet incident avec sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez. En décembre 1999, P. Didi et sa petite amie Jennifer Lopez, son garde du corps Anthony Walt Jones et le rappeur Jamal Shine Barrow, âgé de 21 ans, ont été impliqués dans un désaccord au Club New York à Manhattan qui s'est terminé par une fusillade et a fait trois blessés. Après la fusillade, Didi et son équipe ont pris la fuite, ce qui a donné lieu à une course poursuite dans la ville de New York au terme de laquelle la police a trouvé une arme volée à l'intérieur de la voiture. Combs et Lopez ont été arrêtés, détenus et initialement inculpés pour leur implication dans la fusillade, mais les charges ont été rapidement abandonnées contre Lopez. Après un procès de plusieurs semaines, Combs et Jones ont été acquittés, mais un jury new-yorkais a reconnu Barrow coupable de cinq chefs d'accusation, dont possession criminelle d'une arme, agression au premier degré est mise en danger d'autrui. Bien que Barrow ait été acquitté de tentative de meurtre, il a été condamné à neuf ans de prison pour les chefs d'accusation dont il a été reconnu coupable. Il est intéressant de noter que la personne qui s'est fait tirer dessus a déclaré le contraire quant à l'identité du tireur. Nathania Reben, l'une des trois personnes abattues lors de l'altercation, maintient que c'est Didi qui lui a tiré dessus cette nuit-là et a renouvelé son accusation ces derniers jours. Cette nouvelle accusation a suscité des spéculations sur le mode de fonctionnement de Didi, dont certains pensent qu'il s'agit d'une manipulation tactique visant à amener les personnes qui l'entourent à le craindre et à prendre sa place en cas de besoin. Par exemple, lors de l'affaire de 1999, la rumeur a couru que Didi était le tireur, mais que c'était Jennifer Lopez qui avait apporté l'arme au club. Il est intéressant de noter que dans le procès intenté par Cassie, il est allégué que Didi l'a obligé à faire la même chose. Elle affirme que, à deux reprises au moins, M. Combs a exigé que Mme Ventura tienne l'arme de M. Combs dans son sac à main. Il n'y avait aucune raison claire pour laquelle M. Combs exigeait qu'elle tienne son arme, si ce n'est pour faire comprendre à sa jeune amie qu'il était violent, puissant et dangereux. Certains affirment que ce comportement correspond à celui d'un agresseur domestique qui tente de créer une dépendance dans l'esprit de ses victimes d'imposer le respect et la peur, comme il l'a fait avec Jennifer Lopez et Cassie Ventura. Didi Homeraite Il est flagrant que l'inculpation de P. Didi par un grand jury fédéral et son arrestation subséquente sont fondées sur les perquisitions simultanées effectuées par la sécurité intérieure dans deux propriétés de P. Didi à Miami et à Los Angeles. En mars 2024, à la suite des allégations d'agressions sexuelles portées contre le rappeur par son ex-petit ami, Cassie Ventura, son producteur, Lil Rod Jones, et une série d'autres personnes, la sécurité intérieure a lancé une double descente au domicile de Didi. Bien que Didi n'ait pas été disponible lors de la descente, ses fils, Justin et King, ont été menottés dans leur propre jardin. A l'époque, bien que peu de détails aient été fournis sur les raisons de la perquisition, les spéculations du public sur une éventuelle activité de trafic sexuel et d'agression sexuelle se sont répandues dans les médias. Aujourd'hui, ces allégations sont devenues tangibles et ont donné lieu à un acte d'accusation du grand jury fédéral sous nos yeux. Selon l'acte d'accusation, plusieurs objets ont été récupérés au domicile de Didi lors des perquisitions. Mais une chose doit être mentionnée. 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Comme mon frère, tout le monde est en train de se demander ce que fait Didi avec 1000 bouteilles d'huile pour bébé dans sa maison. En fait, les perquisitions au domicile de Didi ont eu lieu juste après que des images troublantes de Didi agressant son ex-petit ami Cassie Ventura dans un hôtel en 2019 soient devenues virales. Cette vidéo de sécurité a été obtenue par CNN et semble montrer le mania de la musique Sean Didi Combs en train d'agresser son ex-petit ami Cassie lors d'une agression à l'hôtel en 2016 qu'elle a décrite dans un procès qui a été réglé depuis, alléguant que le rappeur l'a agressé physiquement et sexuellement pendant des années. Selon CNN, la vidéo provient d'un incident survenu en mars 2016. Elle montre plusieurs angles de vue. Cassie, dont le nom est Cassandra Ventura, a allégué dans un procès fédéral en novembre que Combs l'avait violée et avait abusé d'elle physiquement, notamment en la frappant, en la battant, en lui donnant des coups de pied et en la piétinant au cours de leur relation. Cependant, de manière choquante, le procès a été réglé le lendemain de son dépôt. Cassie Ventura a fait preuve de courage en interpellant Didi au sujet de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes qui permet aux victimes de violences domestiques et d'agressions sexuelles de porter plainte quel que soit le moment où elles se sont produites. Selon elle, l'expiration de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes approchant à grands pas, il est devenu évident que c'était l'occasion de parler du traumatisme que j'ai subi et dont je me remettrai pour le reste de ma vie. Dans la vidéo, Cassie Ventura sort d'une chambre d'hôtel et se dirige vers une rangée d'ascenseurs. Didi, une serviette autour de la taille, court dans un couloir à la poursuite de Ventura. Il l'attrape par la nuque et la jette au sol. Tenant toujours sa serviette fermée d'une main, il se tourne ensuite vers elle pour lui donner un coup de pied, comme le montre la vidéo. Alors que Ventura est au sol, Combs récupère un sac à main et une valise à l'étage près des ascenseurs. Il se retourne et donne un nouveau coup de pied à Ventura qui gît immobile sur le sol. Selon la vidéo, il s'écoule environ 4 secondes entre les deux coups de pied. Il traîne ensuite brièvement Ventura par son sweatshirt vers une pièce avant de s'éloigner. Comme on pouvait s'y attendre, la vidéo a suscité des réactions franches de la part des fans de Didi et d'autres utilisateurs. Cet utilisateur s'inquiète de cette violence commise dans un couloir public. Imaginez ce que cet homme fait en privé. La prison, s'il vous plaît. Une autre personne a ajouté C'était en 2016 et nous voyons cela maintenant. Et c'était dans un espace public. Imaginez ce que ce type a fait derrière les portes closes. Tout en essayant d'imaginer ce qu'il lui a fait en privé, un autre commentaire a tenté d'analyser ce qui s'est passé avant le couloir. Il l'a prise en otage. Cet homme doit croupir en prison pour le reste de sa vie. Il est sombre et maléfique. Il a ensuite été rapporté que le rappeur, après avoir réglé le procès avec Cassie pour 30 millions de dollars, a sauté sur les médias sociaux pour nier les allégations portées contre lui par le procès. Son avocat, Ben Drafman, a écrit Au cours des six derniers mois, M. Combs a été soumis à la demande persistante de 30 millions de dollars de Mme Ventura sous la menace d'écrire un livre préjudiciable sur leur relation, ce qui a été rejeté sans équivoque comme un chantage flagrant. Bien qu'elle ait retiré sa menace initiale, Mme Ventura s'est maintenant résolue à intenter une action en justice truffée de mensonges infondés et scandaleux dans le but de ternir la réputation de M. Combs et de chercher à gagner de l'argent. Cependant, de manière aussi spectaculaire que manipulatrice, Didi a fait surface sur Instagram en présentant ce qu'il a qualifié d'excuse à son ex-petite amie Cassie suite à l'émergence de ces images dégoûtantes et horrifiantes. Il a déclaré « Mon comportement dans cette vidéo est inexcusable. J'assume l'entière responsabilité de mes actions dans cette vidéo. J'étais dégoûté quand je l'ai fait. Je suis encore dégoûté aujourd'hui », a-t-il ajouté. « Je suis allé chercher de l'aide professionnelle. J'ai suivi une thérapie, une cure de désintoxication. J'ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé. Mais je me suis engagé à devenir un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas le pardon. Je suis vraiment désolé. » La réaction des utilisateurs et des femmes de Didi lorsqu'il a posté la vidéo n'avait pas de prix. Cette personne a rapidement commenté « Traduction. Je suis désolé que la vidéo ait été divulguée. » Et une autre personne a ajouté « C'est la plus grosse excuse de merde. Il a nié avoir jamais été violent et maintenant il veut admettre et s'excuser. Non, monsieur. Vous êtes une ordure. » Cette personne a ensuite déclaré que son respect pour Didi avait chuté au dernier degré. « Vous êtes seulement désolé que le monde ait vu la vidéo. Vous avez trois filles. Que se passerait-il si un homme faisait cela à votre fille ? J'ai perdu tout respect pour vous. » Meredith Firetog L'avocate de Cassie Ventura a déclaré dans un communiqué après la publication des excuses de Didi « La dernière déclaration de Combs concerne davantage sa propre personne que les nombreuses personnes qu'il a blessées. » Lorsque Cassie et de nombreuses autres femmes se sont manifestées, il a tout nié et a laissé entendre que ses victimes cherchaient à gagner de l'argent. Le fait qu'il n'ait été contraint de s'excuser qu'une fois que ses dénégations répétées se sont avérées fausses montre son désespoir pathétique et personne ne se laissera influencer par ses paroles fallacieuses. Les images de surveillance, compilées à partir de plusieurs angles de caméras datés du 5 mars 2016, semblent montrer le rappeur, le producteur et le mania des affaires lors d'un incident qui, selon la plainte de Ventura, s'est produit à l'hôtel intercontinental, aujourd'hui fermé, de Century City à Los Angeles. Depuis le procès de Cassie, le rappeur P. Didi a fait l'objet de plusieurs autres poursuites et, à ce jour, les allégations d'agression et d'abus sexuels à son encontre ne connaissent aucune limite. Les médias sont envahis par les nouvelles des victimes passées et présentes, y compris des collègues qui ont participé à ces soirées. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.